Salut les pages, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure avec Nicolas pour Malia. Nous avons commencé une aventure, une exploration, donc si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à cliquer dans la description, vous allez voir la première partie de cette découverte pour découvrir la place de Landcrawling de voyage, puisque maintenant nous sommes arrivés dans la forteresse, nous sommes infiltrés et nous avons continué d'être aventure dans un mode d'infiltration, ce que nous allons découvrir tout de suite avec Nicolas, place au jet. Alors là, on va pouvoir bouger un petit peu la partie Landcrawler. Et on va passer à l'exploration, on a toujours les indications qui vont nous permettre de mettre une salle, on nous dit d'aller chercher la salle numéro 4 dans le livret d'exploration, c'est un petit livret qui vient avec. Là, la salle numéro 4, on la met pour aller chercher l'infiltration. Donc c'est un extérieur, c'est un jardin. Nécessaire. Il suffit de les poser tel que c'est indiqué. Sur cette salle, il y a des petits jetons à mettre, il suffit de les mettre. Tout est indiqué, tout sera indiqué. Oui, tout est indiqué. Ce sont les points de déploiement des ennemis et qui leur permettront de se déplacer. D'accord. Qui va gérer le... On a un accès ici. On a un accès ici. Voilà. On regarde ici, il y a un point d'intérêt. Le point d'intérêt, il suffit de mettre un jeton dessus. Si on y va, il se passe. Lorsqu'un héros arrive sur la case, il suffit d'aller au numéro qui est indiqué. D'accord. Voilà. Et nous, on rentrera à gauche, là. Et nous, on rentrera à gauche, exactement. Et là maintenant, on a ici le déploiement des ennemis. Le déploiement des ennemis, ça marche quand on rentre dans une salle. On compte le nombre de héros qui rentrent. Et on va mettre autant d'ennemis indiqués que les colonnes indiquées. D'accord. Plus il n'y a plus de héros. Là, on est deux, on va mettre toute cette colonne-là. Si on était trois, on rajouterait celle-là. Si on était quatre, on rajouterait et on rajouterait celle-là. Si j'étais à cinq, j'en rajouterais tout ça. Il y aura tout. D'accord. Là, on va chercher ici les ennemis présents dans la salle. On a les ennemis 1, 3 et 6. On prend les cartes correspondantes. Donc là, ici, on a le 6. Ici, on a le 3. Et ici, on a le 1. Tu peux le mettre comme ça, si tu veux. Voilà. On va chercher ce qui est indiqué. Donc, on a un ennemi 1 et un ennemi 3 en jaune. Sur le jaune. Donc, on met le premier dessus. D'accord. Voilà. Et l'autre, on le met n'importe où adjacent à celui-ci. Donc, je ne vais pas prendre ici. Un 3 au côté bleu. Un 3, le 3, c'est ceux-là sur le côté bleu. Un 6 au vert et un 1 au rose. Un 1 au rose. Donc, à 5, effectivement, il y aura du monde. Oui. Et plus de monde. Voilà. OK. Donc là, on peut fermer le livret. Et on est parti. Et on regarde quand même, pour qu'on comprenne là où on est. On a toujours des conditions particulières d'une salle qui sont sur cette feuille. Donc là, on nous dit que si on utilise cet accès-là et que nous sommes encore en infiltration, on ira au numéro 20. D'accord. Si on n'est plus en infiltration, on ira au 134. Ça change, ça modifie la suite si les ennemis savent qu'on est là ou pas. Donc, tu parles d'infiltration. Justement, il y aura deux modes. On va y venir, mais infiltration et puis... Exactement. Bon. Là, on nous dit que si tous les ennemis sont éliminés, on ira au 121. C'est une forme de loot. Ouais. Enfin, normalement. Sauf piège. Si tous les héros sont inconscients, ce que je racontais tout à l'heure, on va au 140. On ne meurt pas. On va éviter. Et là, on nous dit que si l'ennemi 6, donc lui en particulier, s'il est éliminé... C'est lui. Voilà. Et qu'on va sur son cadavre, on ira au numéro 96. Sûrement pour le fouiller. Pour une clé. Peut-être. Voilà. D'accord. Alors, on va mettre notre figurine sur le point de déploiement. Ici. Voilà. Et... Hop. Et là, l'autre adjacent. D'accord. N'importe. Comme ça. Là, on pourrait être prêt à partir au combat, si on était au combat. Mais nous avons, malgré ta discrétion très peu développée, on a réussi à rentrer en infiltration. Donc là, l'infiltration, c'est un mode du jeu qui nous permet de faire des actions un peu particulières et notamment d'assassiner sans risquer de se faire mal. D'accord. Voilà. Parce que pour l'instant, en tout cas, on ne combat pas. Il y a pas mal de façons de sortir de ce mode d'infiltration pour combattre. Je vais le mettre ici, si on a un peu de place. Ça arrivera bien. Ça n'a pas besoin. Ça, c'est la préparation. Ici. Voilà. On peut rentrer en mode normal ou, nous, en mode difficile. Ça va dépendre du nombre d'actions qu'on va pouvoir faire, forcément. Et là, c'est beaucoup moins que l'autre. Sur cette plaque, ça nous rappelle les actions qu'on va pouvoir effectuer, les actions spéciales du mode infiltration. Donc, on peut toujours se déplacer. Alors, ce qu'on a sur notre plaque de peuple, nous avons une caractéristique de déplacement qui est ici, la petite chaussure, là. 5 pour moi. Ici, 5. Ça, c'est ton déplacement gratuit. Une fois par tour, tu vas pouvoir utiliser ce déplacement gratuit qui n'est pas sécable. C'est-à-dire que si tu… D'accord. C'est 5 d'un coup. 5 ou moins, mais d'un coup. C'est 5 ou moins, mais d'un coup. D'accord. Voilà. Tu vas pouvoir te déplacer de manière indépendante et en dépensant un point d'action par point de déplacement. D'accord. En plus. Voilà. Tu veux dépenser 5 points d'action. Tu peux… Et tu peux le… Tu peux faire aussi ton déplacement gratuit en plus. D'accord. Toi, tu as 5. Ouais. Tu fais 5 cases, par exemple. Tu décides de dépenser tous tes points d'action. 6 cases de plus. Tu fais 11 cases. Là, tu vas très 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 vite. Je vais courir. Tu cours très très vite. Ouais. On va pouvoir assassiner quelqu'un à distance si on a une arme à distance. Moi, j'ai une arme à distance. J'ai un arc. D'accord. Nous verrons les lignes de vue plus tard. Mais si j'ai la ligne de vue, je dépense 5 points d'action et le mec est mort. Donc là, nous avons chacun et tous les héros 6 points d'action. C'est nos points d'action. D'accord. Voilà. Qu'on va pouvoir dépenser pour faire des actions. D'accord. Chaque début de tour, on va récupérer ses points d'action pour faire de nouvelles actions. Moi, si j'en dépense 5, le gars est mort. On met un jeton de cadavre à la place de sa figurine. Mais parce qu'il a été tué à distance, son corps s'écroule et ça va faire du bruit. On mettra un jeton de bruit sur le cadavre. La particularité de ce mod, c'est que les ennemis vont se déplacer aléatoirement grâce à des cartes qu'on verra tout à l'heure. Il y a plusieurs cartes qui vont les faire se déplacer vers les jetons de bruit. D'accord. C'est là où on va prendre les risques. Pourquoi ? Parce que s'il y a sous le bruit un jeton de cadavre et que les ennemis arrivent, la règle est simple. Si un ennemi voit un héros ou un cadavre, la prochaine action, c'est de le tuer. S'il n'est pas éliminé, c'est à l'arme. Et à l'arme, on passe en mode combat. D'accord. Ouais. Ok. Alors, on va pouvoir assassiner quelqu'un de corps à corps, un ennemi. Quelle que soit l'arme qu'on a, même si on n'en a pas. D'accord. Comme ça, comme dans les films. Ouais. On dépense quatre points d'action. Il faut être adjacent. Ouais. Et le mec est mort. Il n'y a pas de GD, il n'y a pas de rien à tout. Par contre, effectivement, on l'accompagne. C'est automatique. Dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est de bouger un cadavre. On va pouvoir bouger un cadavre. On va déjà pouvoir prendre un cadavre tout autour de nous ou sous nos pieds. Et le déplacer, pareil, n'importe où autour de nous ou sous nos pieds. On peut les empiler. On peut marcher dessus. D'accord. Voilà. Ça, c'est les quatre actions qu'on va pouvoir faire. À la fin du tour du héros, on va voir le nombre de types d'actions différents. Et on va jeter des dés de menace. Les dés de menace, lorsqu'on les jette, il y a des petits sigles ici. Chaque sigle va faire augmenter la piste de menace. La piste de menace, elle commence tout en haut. D'accord. Chaque sigle, ça va avancer. La menace, elle sert à gérer deux choses. La première, c'est le champ de vision des ennemis. Donc là, au début, il ne voit qu'à une case autour d'eux. Il ne voit pas deux cases. Pas mal. Ok. Et le nombre de cartes de déplacement. Il commence là avec deux cartes. Plus on va avancer, plus les ennemis vont voir loin, à deux cases puis trois. Plus ils vont avoir de cartes de déplacement. D'accord. Donc là, ça commence à être difficile de passer à cognito. De passer à cognito. Bien entendu, si ça va tout en bas, à l'arme, on passe en mode combat. Donc il faut réussir le scénario avant. D'accord. Exactement. Donc par exemple, je me déplace. On commence. Si on commençait, je pourrais me déplacer, l'assassiner. J'aurais fait du déplacement et de l'assassinat. Je lance deux dés. Je vois ce qui se passe et je monte. D'accord. Voilà. Si on fait les trois types d'actions, dans le même tour, déplacement, assassinat, et on bouge un corps, on ne va pas lancer deux dés blancs, enfin trois dés blancs plutôt, mais on va lancer un dé noir. Le dé noir, il est un peu plus méchant. Bon, sympa. Et il a une face spéciale, comme tous les autres dés, face spéciale. Sauf que là, directement, si on tombe dessus, c'est à l'arme. Voilà. Donc c'est vraiment à nous de gérer nos actions. D'accord. On va voir le tour. Donc le tour, c'est toujours les héros qui commencent. D'accord. Dans le sens qu'on veut. On peut, on s'entend. Dans le sens qu'on veut. Lorsqu'on affine notre tour, ou que l'on s'est mis en attente. L'attente, on a tous la possibilité de le faire. Ici, voilà, grâce à toi, un point d'action, au moins un point d'action. On va le payer. On peut retourner son petit cube pour se rappeler qu'on est en attente. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir, par la suite, couper l'action de n'importe qui, n'importe quand, pour reprendre son action. Donc, tactiquement, ça va nous permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait être derrière un arbre, mettre en attente, si un ligne passe à côté. Si on a les points d'action pour l'assassiner, on peut le faire, ou pour fuir, ou pour faire beaucoup de choses. La seule chose, c'est que lorsqu'on se met en attente, notre déplacement gratuit est perdu. D'accord. Voilà. Donc, le tour du jeu, nous commençons dans l'ordre qu'on veut. Quand on a fini le tour, on est en attente. Les ennemis vont se déplacer grâce aux cartes. Le nombre de cartes, ici. On les prend, on les résout une par une. Lorsqu'ils ont fini leur déplacement, tous les héros qui étaient en attente peuvent reprendre leur tour. Sinon, fin de tour. Nouveau tour. On reprend tous nos points d'action et on se relance. D'accord. Alors, on va commencer. Pour info, les ennemis se déplacent vers les points de couleurs, vers les accès, et vers les jetons de bruit. Pour l'instant, il n'y a pas de jetons de bruit. Voilà. Alors. Sachant que nous, on doit arriver là. Nous, la salle, elle nous dit que pour l'instant, on n'a qu'un seul accès, c'est l'accès vert. Ah oui, quand il y avait une couleur. Voilà. Oui. Moi, j'étais quand même barré par là. Ouais. Alors. Est-ce que tu veux te la jouer discrète ? Je préférerais. Tu préférerais. Et... Bon, pour l'instant, il y a moins de monde en bas. Mais lui, il est quand même... Bon, il est doué. Petite chose que j'ai oublié, c'est ici, les... Ah oui, est-ce qu'il y a des cases particulières ? Voilà. Les cases particulières, nous avons ici, en rouge, c'est les décors bloquants. On ne peut pas se déplacer et on ne voit pas à travers. On va avoir les décors gênants, au pointillé jaune. Oui. Oui. À chaque fois qu'on traverse une ligne jaune, ça nous demande un point de déplacement supplémentaire. Et nous avons également les zones d'ombre. En fait, que ce soit les zones d'ombre ou l'intérieur des zones gênantes, lorsqu'on est dedans, ou lorsqu'un élément est dedans, un cadavre, on est considéré comme étant caché. D'accord. Les ennemis ne peuvent nous voir uniquement s'ils sont adjacents à nous. Ils ne peuvent pas nous voir autrement. S'ils voyaient à cinq cases, par exemple, ce n'est pas le cas, mais... et que je suis dans une case d'ombre, il ne peut pas me voir. D'accord. Il faut qu'ils soient adjacents. Donc là, si tu commences, imaginons qu'on pourrait faire un, deux, trois cadavres gratuitement. Donc là, j'ai étudié quatre points d'action. L'assassiné pour quatre points d'action. Oui. Ton cinquième point d'action, tu balance son cadavre, par exemple, dans les forêts. Ce qu'il y a, c'est que, vu que c'est un point où ils vont se déplacer vers ce point-là, ils vont passer à côté, c'est adjacent, c'est très risqué. Ou alors, il faudrait faire une passe de rugby si tu le balances là. Et moi, je viens, bon, mais... Ou alors, il faut attendre qu'ils se déplacent pour... Il faut attendre qu'ils se déplacent. Et il y a d'autres ennemis qui vont apparaître au fur et à mesure du scénario ? Tout est indiqué par le scénario. Il n'y a pas de règle spéciale là, voilà. De temps en temps, le scénario le dit. C'est toujours la petite surprise. Tu veux qu'on attende ? Il se déplace et on voit ce qu'il se passe ? Allez, on va attendre la première fois. Donc, on se met en attente, on doit payer un point d'action. On retourne notre cube. On aura perdu notre déplacement gratuit, mais on pourra réagir. Donc là, on a notre paquet de cartes actions. On mélange. Donc là, on va piocher deux cartes actions. On va piocher deux cartes actions. Exactement. Donc, je pioche les deux cartes et on va les résoudre une par une. Donc, on prend la première. Pour bien avoir. Alors, on doit la mettre dans le sens indiqué par le scénario, voilà. Là, le nord est indiqué. On doit la mettre dans le même sens. D'accord. Très bon exemple. Là, on dit que les deux ennemis les plus proches d'un jeton de bruit se déplacent de trois cases vers le bruit. Il n'y en a pas. Donc, tout va bien. Il ne se déplace pas. D'accord. Là. Tous les cadavres. Enfin, pour chaque ennemi éliminé. La menace augmente. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur pote. Ils se disent, ça sent mauvais. Ça tombe bien. Toi, tu voulais éliminer froidement quelqu'un. Voilà. Très bien. C'est une carte. Ils ne se sont pas déplacés. Et on n'a pas augmenté la menace. Nous, on veut qu'ils se déplacent pour qu'ils puissent un peu bouger l'événement. Eh oui. La même. Donc là, vraiment, on a eu de la chance. Ce n'est rien. Bon, admettons. Allez. Pour que ça bouge, on en prend une autre. Voilà. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça nous dit que les deux ennemis les plus proches du point bleu. Le point bleu est là. Et surtout qu'ils peuvent se déplacer. D'accord. C'est-à-dire que lui, il est dessus. Donc, il ne peut pas se déplacer. Donc, on prend les deux ennemis les plus proches qui peuvent se déplacer. Donc là, on fait deux cases. Toujours le chemin le plus court. D'accord. Vers le point. Et s'il y a plusieurs possibilités, c'est toujours en faveur du héros. C'est le héros qui va déterminer son chemin. Mais c'est toujours le plus court. D'accord. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, le héros qui est sur le jeton bleu, lui et seulement lui, va se déplacer dans la direction indiquée. C'est pour ça que le nord est important. Là, il devrait aller dans cette direction. Pour le coup, il ne peut pas y aller. Donc, il ne se déplace pas. D'accord. Et lui devrait mettre un jeton de vision. Donc, les jetons de vision, c'est particulier. C'est que par défaut, là, il voit une case. Ce jeton-là permet à l'ennemi de voir à l'infini sur les trois cases en face de lui. D'accord. Mais il faut pouvoir le mettre. Donc là, on nous dit qu'il faudrait le mettre là. D'accord. On ne peut pas le mettre. Donc, il revient en arrière. Voilà. Ils ne sont pas trop, trop déplacés. Mais au moins, on sait qu'on ne risque rien. Il y a une case au centre, là, ou c'est ? Ça, c'est du puits. On peut passer ? On peut sauter par-dessus, mais on ne peut pas passer. Il n'est pas trop plus proche. Je ne sais si tu n'es pas plus proche que les jaunes, mais non. Là, on ne risque rien, de toute façon. Et on commencera le tour prochain. Bon. Soit on s'arrête, en fait, on commence un autre tour, soit on... Moi, je serais d'avis d'avancer. Donc, tout va pas. Il me reste cinq points d'action. Avec les cinq points d'action, je peux faire jusqu'à cinq cases. D'accord. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, je fais un, deux, trois. Là, il ne me voit pas. Ouais. Je vais aller en diagonale parce qu'on peut passer en diagonale. Donc, je fais un, deux, trois en diagonale. Ouais. Quatre. Il ne me voit pas. Voilà. Et cinq. Je suis en plein milieu, certes, mais vu qu'on va commencer le prochain tour... Ah, oui. D'accord. Donc, là, tu as fait une action. Donc, tu lances. J'ai fait une action. Donc, je dépense tous mes points d'action, ici. Et j'ai fait... C'est intéressant de pouvoir jouer après les denis, en fait. Et oui. Alors, on perd du déplacement, certes. Mais voilà. Je lance. Ah, bon. Tout va bien. Pour l'instant. À moi. Bon. J'ai tout intérêt à te suivre. Ah, oui. En prochain tour, on va peut-être pouvoir se cacher, là, par exemple. Donc, moi, je préfère un, deux, trois, quatre, cinq. À chaque fois que tu traverses. Donc, ça ferait un, deux, trois, quatre. C'est pas très rentable. Un, deux, trois. Donc, j'ai quatre. Ouais. Cinq. Ouais. Cinq. Je me mets derrière toi. Ok. Donc, tu dépenses ses points d'action. Donc, tu m'en restes zéro. Un. Ça, c'était discret. Je me rattrape. Voilà. Donc, là, on a fini tous nos tours. On récupère nos six points d'action. On récupère nos six points d'action pour le nouveau tour. Et c'est à nous de commencer. Alors. Bon. À ma vie, euh... Clairement, le but, c'est de se pencher. Parce que, sachant qu'ils vont aller vers les points... Oui. D'un des points... Euh... Est-ce que tu veux pas faire... Alors, je sais pas. Un, deux, cinq points d'action. Cinq points de mouvement gratuits. J'ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Euh... Si tu as une ligne de vue, je ne sais pas, on va te le voir. Si tu tues, lui... Ça prend un bruit. Ça va ramener vers le masque. Non. Moi, je vais venir là, me soumettre en attente et de voir ce qui se passe, peut-être. Non ? Alors, ce que je vais faire, parce que je suis... Oh, remarque. Là, je suis planqué. Au niveau de leur trajet, s'ils doivent se déplacer, ils vont aller par là. Je vais faire un, deux, trois... Déplacement gratuit. Quatre, cinq. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut un point de déplacement supplémentaire, ce que j'utilise ici. D'accord. Et, je me mets en attente pour un point d'action. Voilà. Au moins, je suis dans les... Quatre, tu pourras ou tu pourras l'assassiner. Il faut au moins garder quatre si vous le pourrez. Donc, j'ai fait du déplacement. Un. Un. Moi, j'ai tout à fait un, deux si tu veux l'attente. Moi, j'ai cinq, exactement. Un, deux. Trois. Soit je viens là, on va y revenir, ou je viens là, ou là. Bon, là, si tu te mets là, il n'y a pas trop de risques. Et puis, tu pourras réagir. Trois, quatre, cinq. Là. Je viens ici, cinq points. C'est mon déplacement gratuit. D'accord. Je vais en attendre. Donc, je fais... Je perds un point d'action sur les six émissions. Et deux. Il y aura trois cartes d'action. Donc là, nous, on a fini notre tour. Enfin, on est en attente. On regarde là. Malheureusement, ils ont changé de ligne. Donc, il y va toujours à une case. En revanche, il y a trois cartes. On prend un, deux, trois cartes. On résout la première. Donc là, on nous dit que les deux, c'était un jeton jaune, c'est ça ? Oui. Oui. Le plus proche du jaune, ils font deux points de déplacement. C'est eux deux, ils reviennent. En fait, ils ont envie de revenir. Il faut quand même aller sur le point de là. Il faut quand même aller sur le point de là. Oui. Ça revient en neuf. Celui qui est sur le point jaune, maintenant ? Non. Il va se déplacer. Eh oui. De quatre cases. Donc là, une, deux, hop. Là, il faut que je le... Il faut que tu le du... Maintenant. Là, je m'arrête. Cinq. Je m'arrête. J'utilise tout. Alors, pourquoi tout ? Attends. Non, pour tout. C'est combien ? C'est quatre. Quatre. Et toi, tu ne veux pas lui tirer dessus ? Non. Je ne peux pas. Quatre. Il me reste un point d'action. Je n'ai pas trop le choix, ça, ce soir. Ah, ben là, non. C'est bon. Il y a deux choses que tu peux faire, en reprenant l'aventour. Tu peux le tuer ou tu peux te déplacer. Tu pourrais décider, par exemple, de contourner par là. Ça peut partir là-bas. Ah, parce que, attends. Il n'y a encore d'autres déplacements en arrière. Il y a d'autres déplacements en arrière. Il y a une case. Donc, si ça ne approche pas du cadavre... Qu'est-ce que... Au sur, je fais quoi ? Il y a des places. J'ai 5 points d'action. 5 points d'action. 5 points d'action. C'est quoi ça ? 1, 2, 3, 4, 5. Il ne voit pas, hein ? Là, il ne voit pas. Tu es vraiment juste à côté de lui, mais il ne voit pas. Tu vois qu'il y a des places, le point vert ? Ah, ben... On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ben oui. Ah, c'est risqué. C'est dans le... Bon. Tu préfères créer un cadavre en plein milieu du champ ? Et les deux sont risqués. Là, se déplacer, c'est un peu moins risqué. Bon, on va se déplacer. Ok. On recommence. Donc là, il se déplace. Lui, il est censé faire son déplacement. Donc toi, tu reviens ici. Voilà. On recommence. À ce moment-là, tu dis, ok, tu reprends ton tour. Voilà. Avant qu'il se déplace. Et maintenant, tu peux dépenser jusqu'à 5 points d'action. Quand il arrive près de moi, il faut que je tue forcément. C'est ça le... Ah oui. C'était où il était. Avant qu'il arrive, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je m'éloigne d'une case de 8. Bon. Donc, j'ai plus de poids. Voilà. Tu as fait des déplacements. Donc tu lances. 1. Ok. Là, on résout ici. 1, 2, 3. Ça s'arrête. Et regarde vers le nord. Et regarde vers le nord. Il va regarder vers le nord. Il se retourne. Il regarde ses potes là-haut. Exactement. Donc là, tu serais juste là. Il ne te verrait pas. Il ne me verrait pas. De nouvelle carte. Alors, c'est le bleu. Le bleu. Il est là. Ceux qui sont plus proches du bleu se déplacent de 2 cases. 1, 2. Celui qui est sur le bleu se déplace de 4 cases. Attends, il y a 2 et demi. Donc c'est lui, pardon. Ok. Donc, chemin le plus court. 1, 2. Même peut-être là, suivi en diagonale. Là, maintenant, celui qui est sur le bleu, donc de 4 cases à la droite. Alors, ici. 1, 2, 3, 4. Et en fait, il tourne le dos à son pote. Ils se sont engueulés. Voilà. Donc là, tout va bien. C'est la 8, dernière carte. On est toujours sur les 3 plus proches du bleu. C'est ces 3-là. Les 2. Les 2. Les 3 cases, pardon. Donc ils bougent. Ils perdent ça. Ils bougent, ils perdent ça. Donc 2, 3 cases. 1, 2, 3. Après, le plus proche entre les deux, c'est lequel ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, c'est pareil. Donc là, c'est au choix. On fait ce qu'on veut. Sachant qu'il va regarder dans le bas. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le dessus. Donc là, mettons. On fait 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le bleu ? Non. Nouveau tour. Alors moi, j'ai encore mes points d'action. Est-ce que je les utilise ? Non. Bah non, parce que tu auras tout. Je préfère pas. Est-ce qu'on va relancer un dé ? Nouveau tour. Tu récupères tes points d'action. Moi, j'ai envie de dire, je me barre. Moi, je me barre. Je t'attends pas. Ok, on peut, on peut, on peut. On peut faire ça. Donc là, moi, je t'attends pas. Ok. Tu fais ton déplacement. Vas-y. Tu sors. 1, 2, 3, c'est sorti. On fait quand même du déplacement. Et j'espère que ça va être ta mère pour toi derrière. Sympa. On a pas l'équipe. 1, on est toujours bon. Alors moi, j'ai 4 en déplacement. Donc ça fait. 1. Parce que je suis à l'intérieur. Voilà. Il faut couper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pile poil. Tu utilisais tes 4 déplacements gratuits. Et tes 6 points d'action. Donc ça fait 10 de déplacement. Il faut fil au nez et à la barbe de tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait quand même du livre. Ah oui. Son. Hop. Donc là, on regarde. On est sortis. C'est ça ? Oui. Discrètement. On est toujours en infiltration. Donc on va prendre le livret au numéro 20. Je te laisse le prendre. Je sens que la salle commence à l'arranger. Évitant une importante patrouille, vous vous glissez dans un étroit couloir envahi par les toiles d'araignée et la poussière. On y aura en 16. Mais on n'a pas tué le boss du milieu. Là, on n'a rien fouillé. Là, vraiment, on a traversé. On a peut-être perdu. J'avais pas envie de fouiller. J'avais pas envie de rester longtemps dans cette salle. Donc voilà. C'est plutôt une salle. Ton âme d'explorateur a des limites. 16. Vous passez en mode d'inflation difficile. On y est déjà. On y est déjà. Prudemment. Vous remontez à un couloir un peu éclairé. Vos pas vous mènent ainsi à la porte d'une immense salle d'études. Celle-ci fournit de gens rangeant les étagères, encombrés de parchemin et époussant de yeux grimoires refraîchis. Scribes intellectuels savants, aucun d'entre vous ne semble vous prêter attention. Vous venez vers vous un elfe souverain vétud'un luxueux manteau de oreille. Les cheveux tressés et ornés de quelques bijoux. Il se passe à vous d'un ton inquisiteur. Je vais pas mettre le ton. Mon ton d'un sous-colleur. Est-ce que tout va bien ? Nous avons passé un accord pour ne pas être dérangé. C'est pas très inquisiteur, ça, comme ton. Un inquisiteur. Comment on va le faire ? Est-ce que tout va bien ? Non, ça veut pas être inquisiteur. Non, c'est mieux, c'est mieux. Est-ce que tout va bien ? Nous avons passé un accord pour ne pas être dérangé pendant nos séances de travail. C'est plutôt énervé. Ça, c'est le ton inquisiteur. Voilà. Mais c'est toi qui... Vous vivez. Elle est plutôt énervée, en fait. Nous payons pour ces lieux une véritable fortune à votre maître, l'immortel. Nous souhaitons qu'il respecte ses engagements. Vous réalisez qu'il vous prend pour un homme gardant ses lieux. Vous pourriez peut-être profiter de cette méprise et demander aux responsables où il s'est passé. Ben alors. Alors, soit on joue de l'it quiproquo et on continue de vous faire passer pour des hommes d'un manoir en Iran 41. Vous préférez dire la vérité à l'âge souverain et espérez qu'il se rallie à vous pour vous aider à éliminer le maï. Ou on menace ce que vous gardez à moi de coiffé, exigez la coopération sans d'autres formes d'explication. Je ne vous dirai pas le 3. Ah, toi, vraiment ? Non, mais non. Allez, essayez. Ok, vas-y. C'est un pauvre R. Il y a des générations de Yoptal, là, qui se retournent. Tu me pourfend. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire ? Si on essaie de dire la vérité, est-ce qu'on a des talents de parole, ce genre de choses ? Oui. Si tu en as un, toi, par exemple. On va essayer de leur parler. Moi, je pense que la vérité porte toujours mieux ses fruits. Nicolas n'est pas d'accord. Allons-y. C'est ton choix. Ou alors, ils vont sonner l'alerte et on est mal barrés. Vas-y. Ce scénario n'est pas truqué. Alors. Dans vos déclarations, l'homme comprend que vous n'avez rien à faire ici, mais surtout que vous lui causez des problèmes. Il ouvre alors des grands yeux en vous scrotant la tête aux pieds. Il va falloir vous convaincre de ne pas vous dénoncer. Alors, on fait un test de... C'est une personne. D'accord. Un test d'intelligence. Tu es à deux. Moi aussi. Tu as un talent de parole, moi. Mais oui. Etale-tu de là toi. Ce qui fait que j'aurai, dans ce cas-là, je vous montre bien, un bonus. Voilà. La vache. Une seule main, c'est foutu. Une seule main. Une seule main, c'est foutu. Retendez la tribu aux chercheurs en lançant un dédiflet supplémentaire. Ouah, on la demande. Retenez votre choix pour le chapitre suivant. On lance deux dés. Bah, tu peux te la jouer tranquille, mais tu peux en plus lui demander quelque chose. C'est plus difficile. En revanche, t'as vu, on ne sait pas combien de succès on doit avoir. Donc c'est vraiment... Enfin, si déjà tu fais pas une main. Mais il faut vraiment s'arrêter au bon moment. Donc là, je lance déjà deux dés. Une base. Un dés noir. Un... Je pense qu'un petit point d'aura, là, ce serait pas trop mal. Moi, je pense aussi. Je suis dans deux tribus. Non. Une main. Tu te rends compte ? Là, tout le monde va voir le type de joueur que t'es. Hein ? Je... Ok. D'accord. Donc, vivez une aventure avec JB. Mais un... Pas trop. Je fais la main. J'aurais fait une autre main. Mais c'est pas grave. J'aurais fait une autre main. J'aurais fait deux mains. Et ben voilà. Énorme échec. 68. Allez. C'est pas bon. C'est pas bon ? Je vais le lire pour la peine. Ça se passe pas bien. Alors, le chercheur ne se laisse pas faire et se met à hurler tout en prenant la fuite avec les autres personnes présentes. Ça s'envoie. Le voir courir ainsi en relevant sa robe vous ferait presque sourire si vous n'entendiez pas à l'égard de s'activer dans les pièces voisines de manière extrêmement surprenante. Nous quittons le vol d'infiltration. C'est tout en fait. Tout ça est préparé d'avance. C'est pour vous montrer l'infiltration. On a vu l'infiltration et on a vu l'infiltration. Donc maintenant pas beaucoup mais on l'a vu. On a vu le principe. On n'est pas ça si négatif. Le but étant de comprendre le principe d'infiltration et de comprendre la phase de combat. Donc on va passer en phase de combat. Et voilà. Il se termine cette nouvelle phase d'infiltration. Après ce dialogue qui s'est un peu mal passé. On va passer à une nouvelle phase de découverte. La partie des énigmes et la partie du combat pur. Tout ça d'une troisième vidéo. Donc je vous invite à la regarder pour découvrir l'ensemble des mécaniques de Malia. Et bien d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prêts pour de nouvelles aventures. Ciao Nicolas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada